Bonjour à tous et bienvenue sur Mersers, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va tester le dernier modèle de Mistral, appelé Mistral Next, donc leur dernière intelligence artificielle. Alors, pour ceux qui suivent mes tutos régulièrement, je m'excuse, je ne mets pas trop de vidéos en ce moment, simplement parce que je suis très très occupé, et ça va durer pendant environ encore un mois. Mais bon, je vais quand même essayer de trouver le temps de faire des tutos. Mais voilà, aujourd'hui, je vous propose de tester Mistral Next. C'est parti ! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéos. Et donc moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui ont rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur chat.lmsys.org, donc LMSystem. Et donc, quand vous arrivez, vous allez sur ce lien, vous serez par défaut sur Arena, et vous allez dans l'onglet Direct Chat. Et là, on a Mistral Next. Vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Mais la seule façon de savoir qu'il existe, c'est de venir ici. Parce qu'il n'y a eu aucune annonce de Mistral. Et regardez, ici, il n'y a même pas Mistral Next, je veux dire. Il y a Mistral avec Expert. Vous pouvez d'ailleurs venir ici pour le tester. Alors, donc, nous, on choisit Mistral Next. Très bien. Et après, on va commencer à le tester. Ma fameuse première question. Quelle est la capitale de la France ? La capitale de la France est Paris. Donc, il me donne plus de détails que la réponse. Donc, la capitale de la France est Paris. C'est une ville magnifique et célèbre pour ses nombreux monuments, comme la tour Eiffel, le Louvre et la cathédrale Notre-Dame. Deuxième question. Peux-tu me faire un poème de 30 mots exactement ? Donc, bien sûr, c'est un poème de 30 mots. Alors, le poème est de 34 mots. Mais c'est pas mal du tout. Troisième question. Une énigme. Alors, je lui dis. Je suis dans une pièce vide, je possède 4 pièces. Un ami entre dans la pièce et me prend une pièce. Un autre ami entre dans la pièce et me donne deux pièces. Combien de pièces me reste-t-il et combien sommes-nous dans la pièce ? Alors, il nous reste 5 pièces. C'est vrai. Quand tu en avais 4, ton premier ami, ton après une, ton deuxième ami, t'en as donné 2. Et vous êtes maintenant 3 personnes dans la pièce. Toi et tes 2 amis. Il a entièrement vrai. Et alors, à quoi ça sert cette question ? Simplement, je joue sur le mot pièce. Et je lui demande de compter. A la fois, combien il y a d'amis, au final, et combien j'ai de pièces avec moi. Et il a raison. Très bien. Dernière question. Fais, code-moi le jeu Snake en Python. Ok. Donc, il me dit au départ, en fait, que c'est un projet assez complexe. Et donc, il prend beaucoup de temps. Et donc, il va juste me donner un exemple de code. Non, effectivement, c'est correct. Mais je sais que ça ne fonctionne pas. On va quand même l'essayer. Donc, on est sur le VS Code. J'ai copié le code. Celui que Next vient de nous faire. Je devais dire Mistral Next. Et je le lance. Et on peut voir qu'il ne fonctionne pas. Ok. Je n'ai pas le jeu Python qui se lance. Donc, Mistral Next n'est pas bon pour nous aider à coder. Mais, il a très bien fait les autres questions. Bon, mis à part, bien sûr, celle du poème. Mais, à part GPT-4, je n'ai jamais vu un poème qui arrivait du premier coup à me le faire. Même GPT-4, il a dû faire plusieurs répétitions. Et voilà. C'est deux touches à ce fin. Vous avez apprécié ces questions cellées en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt.